Générique ... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que ceux qui disent la vérité, ils se font rares à la télé, finalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contrôle. Il y a un contrôle. Parce que tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Pourquoi on a aussi peu à la télévision qui soulignent l'état de l'Église ? Pourquoi ? Premièrement, en raison du facteur de contrôle du propriétaire de la station de télévision. Et Dubaï, comme dans le monde. Tout est contrôlé par les Illuminati, par les élites. Donc, même les médias, tout est contrôlé. Donc, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils aillent dans le sens de ce qui est... Voilà, de l'esprit, de l'état d'esprit qu'il y a dans le monde. Et dans l'Église, c'est pareil. Et donc, il y a des stations de télévision qui sont contrôlées. Et il y a le bail du satellite Tibéenne. Tibéenne, par exemple, qui loue à plusieurs. Il loue. Il loue à d'autres. Donc, ils sont obligés de se soumettre à Tibéenne pour en propager le même évangile qu'eux, de prospérité et autres. Donc, voilà. Donc, ils sont vendus. Voilà. Ils se vendent. Ils se vendent. Voilà. Ils se vendent. Ils se prostituent. Ils se prostituent. Ils sont compromis. Voilà. Et celui qui ne veut pas suivre cette lignée-là, il faut qu'il se retire. Et donc, il aura moins d'impact. Il aura moins d'affluence parce qu'il ne sera pas dans les grandes téléchrétiennes. Mais justement. Mais c'est ça. Tu peux t'en parler. Comment il y a aujourd'hui des jeunes pasteurs qui vont avoir un renom ? Les Français, les Français, ils vont effectivement chercher l'anxion chez les pasteurs, les mentors qui ont une certaine renommée. En France, il y en a beaucoup, de plus en plus. Cospiel, je peux en parler. Cospiel et tant d'autres. Je peux en parler parce qu'ils veulent être connaîtres. Ils ne veulent pas faire connaître Jésus-Christ. Ils veulent avoir l'autoriété et la gloire. Et il faut dire les choses comme elles le sont. Regardez juste les émissions. Regardez juste leur manière de prêcher l'évangile. Il n'y a pas un seul, il n'y a pas une seule, un seul culte où on ne fait pas mention de l'argent. Pas un seul et des miracles et des guérisons. Pas un seul. Quand est-ce qu'on va parler du sang de Jésus-Christ qui nous purifie ? Quand est-ce qu'on va parler que le cœur doit être transformé ? Le cœur, il a besoin d'être renouvelé par la grâce du Seigneur. Nous sommes tous mauvais. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être transformés à l'image de Jésus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas centré sur Christ, c'est centré sur l'homme. C'est l'homme, 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 l'homme Dieu. En France, ils cherchent des mentors parce que j'ai entendu même Vandini qui disait, le pasteur Vandini, qui disait, moi, mon mentor, c'est Bénine. Bénine, Bénine est le mentor et le mentor de beaucoup, beaucoup de pasteurs dans le monde entier. Ils le prennent, lui, comme référence. Parce qu'ils disent quoi ? Parce qu'il a dit quoi, Vandini ? Il a dit, parce qu'au moins, ça m'ouvre des portes. Parce que si je n'ai pas ce mentor-là qui est très connu dans le monde entier, je n'aurais pas l'opportunité que j'aurais avec lui. Je ne l'aurais pas si j'étais restée seule. Alors, restée seule, on n'a pas d'impact, on n'a pas d'influence, on n'a pas de puissance sur les autres, on n'a pas de débouchés, on n'a pas d'opportunité. Alors que si j'ai comme mentor Bénine, eh bien là, toutes les portes pour moi s'ouvrent partout, dans toutes les églises du monde entier. C'est ça. Et comme Christian Fondacy va tous les deux ans ou tous les ans faire un voyage en Amérique pour aller voir par Heidi Bakker, l'Américaine qui a prié pour la White, une pasteuresse, franchement, une pasteuresse, ça n'existe pas, ce n'est pas biblique, il n'y a pas de femme pasteur, ça n'existe pas, je suis désolée, c'est la vérité. Et donc, il va chercher l'onction là-bas et il revient avec cette onction et il répond ça autour de lui dans la France, parmi les chrétiens français dans les églises. Et tout le monde tombe dans le piège et tout le monde tombe dans le panneau. Rébi, bye, et compagnie et tous les autres et Thierry Coppe, etc. Alors moi, je vais vous dire, mes amis, ouvrez les yeux et arrêtez d'être naïfs et arrêtez de croire en l'homme et arrêtez de croire en tous ces soi-disant ouins de Dieu. On ne touche pas ouins de Dieu. Je commence à en avoir un ras-le-bol, moi, de ces gens-là parce qu'ils se moquent bien de vous et ils vous manipulent beaucoup, énormément, pour se remplir les poches parce que ces gens-là ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler. Ces gens-là, ils vivent de l'évangile. Ils vivent de l'évangile. Voilà, de l'évangile. Ils écrivent plein de bouquins, ils vendent plein d'objets, plein de matériel, plein de choses, des tasse, n'importe quoi, où il y a marqué Jésus dessus. Enfin bref, des t-shirts, enfin, ils font du commerce avec le nom de Jésus. Ils utilisent le nom de Jésus pour se remplir les poches. Donc voilà, et il faut arrêter avec tout ça. Et donc, il y a une influence par rapport à Tibienne qui est quand même très puissante. C'est une télévision très puissante qui loue, donc des chaînes télévision, des stations, des stations de télévision parce qu'eux, ils contrôlent par satellite parce qu'ils ont carrément le monopole. Alors ça coûte très cher, ils sont très riches, ils sont très riches. Ah, j'ai oublié Joël Austin. On l'avait oublié celui-là. Et donc, les faux enseignements, eux, ils ont toute la liberté puisqu'ils sont en accord avec les mentors, avec ses Tibienne et avec tout cela. Donc eux, ils peuvent, voilà, ils se rallient avec eux et ils ont donc ces faux enseignants, ils ont détourné la programmation afin qu'il n'y ait plus de vues contraires. Ça, c'est très important. Vous voyez juste, il y a un truc qui me vient à l'esprit, excuse-moi de t'avoir coupé. Les ovations, justement, les flatteries. Tous ces hommes, la Joyce Meyer, ces femmes, Joyce Meyer, comment elle s'appelle, l'autre qui se dandine là sur scène, Dorothée Raja et tous ces gens-là, mes amis, comprenez bien qu'ils sont flattés. Ils sont flattés. Quand ils viennent sur scène, c'est un artiste, ce sont des stars chrétiens. On les adulte, on les applaudit. Mes amis, quel contraste avec Jésus-Christ. Les apôtres, les apôtres qui ont été, ils sont passés par de dures souffrances, par la privation de nourriture, par les flagellements, par toutes ces choses-là. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire maintenant qu'il faille tous passer par là. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est simplement pour garder un petit peu, on va dire, le contraste. Le contraste, c'est surtout qu'il y a une personne qui est très, très, très riche parmi le peuple du Dieu et tous les autres, ils sont dans la pauvreté. C'est eux qui doivent donner la dîme. C'est eux qui doivent donner l'offrande. C'est eux qui doivent être là pour soutenir ces gens-là, pour qu'ils continuent dans leur oeuvre mauvaise, leur oeuvre de tromperie, de séduction. Voilà. Ils vivent de ça. Alors, moi, je suis désolée, mais franchement. Et donc... Ils n'ont pas une maison modeste ? Non, pas du tout. Ils ont plusieurs maisons, plusieurs, plusieurs. Des domaines, comme les stars, comme Beyoncé, comme Gisey ou comme d'autres, comme les stars hollywoodiennes, comme les stars du monde. Ils ont la même chose. Pareil. Ils sont pareils. Mais en fait, c'est des francs-maçons, c'est des illuminatis. En fait, c'est des faux. Voilà. Et donc, ceux qui ne veulent pas aller dans cette mouvance-là, ils n'auront pas l'influence d'une télévision au niveau mondial. Voilà. Ils vont se limiter, ils vont être limités, ils vont être... On va les museler. Comme dans le monde, quand il y en a qui se révoltent contre le système, s'il est un système destructeur et dictatorial, et s'il y en a qui se lèvent pour contredire le dictateur, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on l'enferme ou on le musèle. On l'empêche de parler. C'est pareil. Eh bien, c'est exactement comme ça dans le monde, dans le milieu chrétien. C'est malheureux, mais c'est incroyable. Ils sont tous édifiés. Ils acceptent volontiers tout ce qui est... C'est le mensonge. Exactement. Donc, celui qui veut rester fidèle à Christ, eh bien, il va se faire persécuter. Il va se retrouver parfois tout seul. Alors, et la compromission, il y en a qui vont se compromettre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir une notoriété, ils veulent avoir une gloire, ils veulent agrandir leur église, ils veulent avoir plus de doigts dans leur église, ils veulent avoir plus de dîmes, plus d'argent, plus d'offrandes, ils veulent vivre mieux. Voilà. Donc, soit vous les influencerez et puis ils vont vous rejeter, soit ils vous influenceront. Et qu'est-ce qu'il dit ? Paul, il dit quoi ? Dans 1 Corinthien 15, parce qu'il dit fuyez-les, fuyez-les, sortez du milieu de... Sortez du milieu de Babylone, Babylone, parce que ça, ça ressemble à Babylone. La fausse église. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? 1 Corinthien 15, 15 verset... Il est dit... Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je te le dis à votre honte. Je le dis, pardon, à votre honte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire en clair qu'il faut les fuir et il ne faut pas cohabiter ou même, voilà, travailler avec eux, voilà, participer. Parce que beaucoup, en disant avec de bonnes intentions, ils ont fait naufrage aux côtés de ces faux-là avec lesquels ils se sont liés d'amitié et puis voilà, c'est mes amis, je ne vais pas les quitter. Mais si, des fois, il faut même quitter ses amis. Il faut quitter parfois beaucoup de monde pour vraiment être dans la vérité. Je suis désolée. Le chemin, il est étroit qui mène au royaume de Dieu. Et voilà, parce que si on veut vraiment défendre, enfin défendre, on n'a rien à défendre, Jésus s'est défendu tout seul, mais si on veut vraiment marcher dans la vérité et avoir vraiment être un luminaire dans ce monde de ténèbres, eh bien, il faut marcher sur ce chemin étroit. Et oui, donc on voit bien que finalement, il y a une influence, il y a une pression qui vient d'en haut, on va dire, de ceux qui détiennent le pouvoir dans le milieu charismatique, évangélique, porte-côtiste. Et donc, le deuxième problème aussi, ce sont les associations. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prêcher contre la fausse doctrine lorsque vous vous unissez à eux, à l'intérieur, avec ceux à l'intérieur de l'Église qui enseignent des faussetés, des fausses doctrines. Et cela compromet votre position dans la vérité. Tu ne peux pas rester là au sein de leur assemblée. si tu veux prêcher la vérité et qu'eux, ils prêchent l'opposé de ce que tu dis. Donc, soit vous les influenceraient et soit ils vous influenceront, mais il y aura toujours une compromission quelque part. parce que beaucoup avaient commencé avec de bonnes intentions et finalement, ils ont fait naufrage aux côtés des autres et avec lesquels ils se sont liés d'amitié et finalement, ils se sont compromis. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est très dangereux parce que parfois, par amitié ou voilà, parce que quand on est dans le milieu, on peut parfois se laisser entraîner et emporter par toute cette vague-là. Il faut quand même le reconnaître. On est des êtres sensibles et des êtres qui sont facilement influençables. Il faut quand même le dire. C'est dangereux. Donc, on doit être fermement enraciné et bien ancré dans la parole de Dieu mais on doit rester ferme aussi sur notre position parce que si on rentre dans les considérations humaines et qu'on commence à fléchir par rapport à la faiblesse de notre chair et qu'on rentre dans du sentimentalisme, eh bien, on risquerait nous-mêmes de nous compromettre. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il dit le chemin, il est étroit. Donc, c'est important parce que beaucoup avaient commencé comme ça avec de bonnes intentions même parfois de dénoncer les hérésies et puis finalement quand ils se sont retrouvés dans ces milieux-là, ils se sont laissés eux-mêmes embarquer là-dedans. Séduction est grande. Voilà. Et pourtant, pourquoi ? Parce que par amitié, on fait des compromis et beaucoup l'ont fait. Et beaucoup l'ont fait. Alors, mais c'est quand même la vérité de l'écriture qui doit primer, qui importe le premier. Et pour ça, il y a un prix à payer. Parfois, ils perdent nos amis, ils perdent beaucoup, voilà, ils perdent sa vie parfois. Comme les premiers apôtres, ils ont perdu leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accepté de compromission. Mais c'est ça. Il ne faut pas se compromettre. Et donc, étant donné qu'ils gardaient la vérité précieusement et qu'ils ne voulaient pas aller, comme ceux qu'on a carrément poussé à vouloir renier Jésus-Christ, comme aujourd'hui encore, ceux qui sont persécutés, qu'on leur demande dans des pays musulmans ou autres communistes de renier leur Dieu, de renier Jésus et la vérité et de rentrer dans l'esprit du mensonge. Et alors, non, ils ne se compromettent pas, ils restent fermement, ancrés dans la vérité, attachés fermement à la parole. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tués ou ils sont persécutés, ils sont torturés, ils sont emprisonnés, ils sont séparés de leurs amis. Voilà, c'est ça. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est comme ça. Alors, c'est ça, la vérité qui doit primer. Et aujourd'hui, c'est pareil. Et donc, et même lorsqu'on expose les vérités et qu'on essaie d'ouvrir les yeux à tous ces faux enseignants, qu'est-ce qu'ils ont comme réaction ? La réaction comme les pharisiens à l'époque qui étaient très violentes et qu'ils ont pris Jésus, ils ont voulu se débarrasser de lui et le tuer. Mais c'est presque pareil parce que reprends voir un charismatique exalté qui est dans ses visions et dans ses fausses révélations, reprends-le pour lui dire que c'est un faux enseignement ou voilà, sans le juger directement l'homme, mais de lui dire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas juste. Eh bien, il peut avoir une réaction très violente vis-à-vis de toi. Et donc, il peut se mettre très en colère et souvent, voilà, c'est ce qui se passe. Ils vont dire mais tu es sans amour et tu es même dangereux pour eux. Voilà. Et qui es-tu pour juger ? Moi, loin de Dieu. Voilà. Et c'est ça. Et pourtant, il est dit dans la parole qu'on n'a pas à juger ceux de l'extérieur, Dieu s'en charge, mais nous devons juger ceux de l'intérieur. C'est bien écrit. C'est ça. On doit juger ceux de l'intérieur. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont avides d'argent, avides de gloire, avides de succès, succès, succès. C'est le pionnier de l'implantation d'église en France et il est fier de nous présenter la sienne. Un lieu de culte surprenant aux airs de salles de jeu. Le dimanche ici, nous avons nos temps de célébration ici dans cet espace qui est un espace un peu cocooning à la norvégienne, scandinave, avec des douceurs qui sont, des couleurs qui sont très douces et qui sont accueillantes. Après le culte, on aime bien passer du temps ensemble, prendre un petit apéro. Et donc ici, vous avez cet espace qui sert à cela avec une petite cuisine. Le baby foot où il y a des compétitions intergénération. Ça c'est important. Chaque dimanche, on fait la belle. Et ensuite, derrière, vous avez un espace qui a été inventé par nos jeunes. Et ça, ils aiment bien l'aspect industriel, l'aspect un peu moderne. Et donc, ils envahissent les canapés, ils font des tournois de ping-pong, ils font du basket, de la trottinette. Et c'est leur espace à eux. Et c'est important qu'ils se l'approprient aussi. L'église, c'est toutes les générations. Chacun le vit différemment. Certains sont plus cocooning, d'autres sont plus apéro, d'autres sont plus sport. C'est aussi ça l'église. Le pasteur Raphaël est un professionnel. Tout est fait pour attirer et garder le fidèle dans l'enceinte de l'église. Et aujourd'hui, il va donner un cours à trois jeunes pasteurs. Grégory, Emmanuel et Nicolas. Loin des études bibliques, ici, on est plus proche d'une véritable formation en marketing. L'objectif, quand on implante une église, c'est de pouvoir chercher un financement qui garantisse au moins les deux premières années de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que ça permet de pouvoir démarrer tranquillement. Ça permet aussi que les gens qui viennent pour la première fois dans une église évangélique ne se sentent pas taxés. Le pasteur Raphaël n'a aucun tabou. Il va délivrer ses petites astuces pour récolter des dons. Généralement, le don moyen, c'est 40 euros. Donc, si on imagine 40 euros de participation mensuelle pour un donateur, on a 800 euros de budget mensuel. Donc, il faut trouver combien de donateurs potentiels ? 800 divisé par 40, ça donne ? 20. 20. Formidable. Il vous faut trouver 20 personnes qui, chaque mois, soutiennent le projet à hauteur de 40 euros pendant les deux années pour que vous puissiez arriver à votre budget mensuel de 800 euros. Ces dons sont utilisés pour développer l'église mais aussi pour payer les pasteurs. Ici, Grégory et Emmanuel sont obligés de compléter leurs revenus avec un travail à mi-temps et pour trouver des donateurs, rien de mieux qu'une campagne de recherche de fonds sur Facebook. Ce qu'il faut savoir en termes de communication, c'est assez important, c'est que les personnes ont besoin de voir le même message au moins trois fois pour que quelque part ils le visualisent, ils l'intègrent et ils le comprennent. C'est pour ça que vous allez souvent voir sur les réseaux sociaux les mêmes messages qui vont monter en fréquence à H-48, H-24 et puis avec une couverture de l'événement qui va être importante sur Facebook. Donc ça, c'est important que lors de l'événement, vous puissiez mettre à vos jours vos comptes Twitter et Facebook avec des photos, l'inauguration. Raphaël assume. Lancer une église et monter une société, c'est à peu près la même chose mais avec l'Esprit Saint en plus. Son objectif, c'est de former des entrepreneurs de Dieu. Un implanteur, finalement, si on devait le traduire dans un contexte un peu contemporain, c'est quelqu'un qui est dans un esprit de start-up. C'est un défricheur, un innovateur, un créateur de solutions pour une société qui est en sortie de chrétienté et où il faut tout reprendre depuis le début. En France, chaque année, 35 pasteurs deviennent de véritables promos. Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 euros ou plus pour finaliser le centre MCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. ou en plusieurs mensualités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne gêne pas de dire des gros mots et des injures contre ceux qui s'opposent à eux. Et les extorqueurs que nous voyons dans tous ces médias chrétiens de télévision, télévision chrétienne, avec toutes les fausses promesses qu'ils font alors qu'il ne se passe jamais rien en vrai. Il y a des fausses guérisons. Et quand on a vu avoir les preuves, tout est truqué, on ne sait pas trop. Et pourtant, ils arrivent toujours. Un serviteur humble se laisse reprendre. Il accepte les réprimandes et puis quelque part il est à l'écoute et puis il accepte. Je pense qu'un serviteur humble, je ne crois pas qu'il se trouve dans ce milieu-là. C'est parce qu'ils sont quand même tous très orgueilleux et très, très, très imbues de leur personne et très arrogants. Quand même, il faut le dire. Et parce que c'est des généraux chefs, ils sont au-dessus du peuple. Là, là, voilà, c'est ça. Non, mais certains, ils savent qu'ils ne disent pas la vérité. Ils savent très bien qu'ils mentent. Ils sont là juste pour bluffer le peuple parce qu'ils veulent leur extirper l'argent, c'est tout. Ils ratissent l'argent. C'est tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. La gloire, la notoriété, l'argent, ils vivent dans le luxe. C'est leur but. Ils savent très bien ce qu'ils font. Certains le savent. Alors, donc, pour eux, alors, dire juger, c'est aussi mauvais que le péché. Il ne faut pas en parler. Il ne faut plus en parler de nos jours. Il ne faut pas juger, il ne faut pas parler du péché. Voilà, ça, c'est deux tendances qu'il faut vraiment éloigner du milieu chrétien. On voit bien que l'influence du monde est rentrée dans l'Église, forcément. Voilà, donc, il faut maintenant avoir un haut niveau de tolérance. Il faut être très tolérant. Il faut être dans l'amour, avant tout. Et, mais non, il faut se réveiller. Et on a le droit d'avoir une sainte colère, comme il dit, parce que la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu, mais une sainte colère, ça veut dire quoi ? Comme Jésus, quand il avait une sainte colère, quand il a renversé les tables dans le temple, quand il faisait du commerce au milieu du temple, dans le temple, dans le temple. C'était une juste colère, c'était une sainte colère. Voilà. Et on devrait vraiment commencer à juger pleinement ce que ces hommes-là disent, ou ces femmes, bien sûr, parce qu'il y va de notre survie, de notre salut, le salut de notre âme. C'est quand même important. Ce qui est lamentable, ce qui est désespérant, c'est que quand on regarde, en règle générale, ce ne sont pas des petites communautés qui dispensent des demi-vérités ou encore des hérésies. Ce sont des méga-churches qui, justement, c'est ça le danger. C'est que les méga-churches, il y a combien, je ne sais pas, entre 5 000 et 15 000 membres qui viennent toutes les semaines pour entendre un évangile éducoré. c'est ça le danger. Voilà, tout à fait. Le danger est là. Alors, il faut tout faire pour les divertir, pour les garder, pour les gagner. De toute façon, ils viennent pour l'homme. Bien sûr. Ils viennent pour le one-man show, ils viennent pour le divertissement. Ça leur plaît, c'est la télé-réalité, comme on dit. Donc, ils aiment bien. Je pense que les gens, ils recherchent les enseignants selon la démangeaison de leurs oreilles parce que ça leur plaît, c'est tout. Et donc, eh bien non, il faut juger, il faut ouvrir les yeux, il faut analyser les choses. Et justement, pour la survie de notre âme, pour le salut de notre âme et de ceux de notre prochain. Et voilà, on ne peut pas permettre à tous ces gens-là d'enseigner sans les reprendre. Et ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et c'est un manque de respect envers Dieu aussi, envers Dieu. Et donc, on devrait s'inquiéter quand même pour ceux qui ont une position de leadership, qui sont hors doctrine et ne se laissent pas questionner par ce qu'ils enseignent, sur ce qu'ils enseignent. Comme tu disais tout à l'heure, il faut se méfier de ceux qui ne veulent pas expliquer ce qu'ils enseignent ou qui ne veulent pas rendre des comptes à d'autres chrétiens ou voilà, de se laisser reprendre, etc. C'est donc très dangereux et ils sont dangereux, ces gens-là. Oui, tout à fait. Et ce qui leur manque, en fait, ce que moi j'appelle la carte d'identité d'une assemblée, lorsque quelqu'un veut effectivement intégrer une assemblée, visiter, voire devenir membre, eh bien, la carte d'identité, pour moi, c'est ce qu'on appelle la confession de foi. Et s'il n'y a pas de confession de foi, il faut déjà s'inquiéter. Voilà. Déjà, la première chose qu'on fait avant d'intégrer une église, c'est déjà de regarder sa confession de foi. Après, bon. Elle peut avoir une confession de foi juste et ne pas le mettre en pratique. Ça arrive aussi. Oui, oui, voilà. Ouais, donc, voilà. Et, bon, c'est pas facilement reprendre. Et puis, ils sont très nombreux. Ils sont aussi, à plusieurs, ils sont vraiment une des grandes communautés. Ils ont le soutien de beaucoup de monde et de beaucoup d'autres leaders. on peut difficilement les approcher. Ils sont parfois inaccessibles. Il faut quand même le dire, on ne peut pas les approcher, ces gens-là. Oui, ils sont comme des stars. Ils sont protégés. Ils ont peut-être même des gardes du corps, on ne sait pas. En tout cas, des gardes du corps spirituels. Et peut-être, voilà, ils maudissent, ils maudissent les gens parce que, bon, ceux qui sont contre eux et contre leur œuvre, je veux dire, contre leur ministère, comme une fois, Ambuline l'a dit, ouvertement, comme bien d'autres l'ont dit, celui qui se met contre ce ministère, il est ce qu'il soit maudit. Alors ça, ce n'est pas biblique du tout. Est-ce que Jésus, il a maudit quelqu'un ? Ou au contraire, il a dit, bénissez vos ennemis. Donc déjà là, déjà là, déjà, on devrait être alerté. On devrait déjà dire, attention là. on continue parce qu'il est sympa, il est gentil, il a une bonne bouille, il nous fait rire. C'est ça. C'est ça. Oh oui, oh ben, le Bénéine de France, c'est qui ? Le Bénéine de France. C'est qui ? Qui a été ouin par Bénéine. Il y en a plusieurs. On va dire, le plus célèbre. Ah, Vanini, ou il y a Rémi Baye aussi. Il y a des autres, il y a des autres, il y a eu d'autres qui suivent le même mentor, Christian Fondassi, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Non, non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui suivent. Donc, oui, alors qu'est-ce qui se passe ? Parce que eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est que l'église s'agrandisse et qu'il y ait tous les jours plus de, j'allais dire, de zouailles qui viennent. Et eux, ils vont dire que ça, c'est un signe de bénédiction et que l'église s'agrandit parce qu'elle est grande, il y a la méga church, il y a énormément de monde, tous ces gens-là sont assis et ils regardent ce one-man show et boivent ces paroles comme si c'était paroles d'évangile. Ils se nourrissent de lui. Alors, et qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans la folie parce que ça se répète et ça se répète et on ne vérifie pas et on continue toujours et encore et voilà, les gens, ils ne veulent pas être repris non plus. Ils aiment bien l'enseignement et voilà, ils ne suivent pas le chemin de la repentance, ils ne veulent pas se remettre en question, tout ce qu'ils veulent c'est avoir des résultats, ils veulent avoir beaucoup de monde et même si on s'éloigne de Dieu, ce n'est pas grave. donc nous devons être très très vigilants et en fait, quelqu'un qui a vraiment l'amour de son prochain, eh bien, s'il voit son prochain qui est en train de se perdre ou qui se, justement, voilà, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire le chrétien ? S'égarer, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit reprendre son frère et l'amener sur la... Voilà, et s'il s'écarte du chemin droit, eh bien, il doit être là pour l'aider à revenir sur le droit chemin. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il doit le reprendre. c'est ce qui... Voilà, c'est ce qu'il dit dans beaucoup de... Si tu veux prendre 1 Jean 3, 16, Jacques 5, 19, enfin plusieurs, on va déjà 1 Jean 3, 6, chapitre 3, merci, 6, 16, 1 Jean 3, 16, ok. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et pas expirer, 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 expirer l'argent. Ah, voilà. Donc, pas chercher son propre intérêt, hein, être au service de son prochain. C'est par amour, donner sa vie, pour son frère. Jacques, chapitre 5, verset 19, est-ce que ces grands leadership, là, ils donnent leur vie pour leur prochain, ou c'est plutôt les prochains qui doivent donner leur vie pour le leadership ? Non, leur dîmes. C'est eux. C'est toute l'assemblée qui donnait sa vie et sa dîmes et l'argent pour ce leader. Voilà, pour qu'il puisse bien vivre. Bien vivre. Voilà. Qu'il puisse voyager en première classe. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et qu'ouvrira une multitude de péchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est notre rôle. Donc, si quelqu'un s'écarte de la vérité, eh bien, il faut l'avertir. C'est notre devoir, mes amis, pour détourner ce pécheur de ses voies et si Dieu le permet qu'il soit délivré des pièges de Satan et qu'il se repende de ses voies et qu'il revienne à Christ pleinement. Et c'est important parce qu'il y a quand même un jugement qui va tomber à un moment ou à un autre. Alors, à vous maintenant, chapitre 5, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rangés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez ramassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices et vous avez rassassié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez été condamné, vous avez tué le juste et qui ne vous a pas résisté. Voilà, c'est ça en fait. C'est que si on veut s'enrichir sur le dos de Dieu, c'est-à-dire sur le dos des... Pardon. Voilà, les ouailles. Si on veut s'enrichir, si notre évangile, c'est l'évangile par motif qu'on dit la parole de Dieu de cupidité, eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre de pleurer, de gémir à cause des malheurs qui surviendront sur nous. C'est ce que la parole enseigne. Non pas qu'on n'a pas le droit d'être riche, qu'on n'a pas le droit d'avoir d'argent. Ce n'est pas ce que Dieu enseigne ici, ce n'est pas ce que Jacques enseigne. Mais si à cause de la richesse, non, si notre désir, notre... Comment dire ? Si nous sommes avides de gains, et si nous extirpons, effectivement, si nous réclamons la dîme et les offrandes régulièrement pour s'enrichir personnellement, voilà, eh bien, c'est ça, effectivement, l'avertissement que Jacques donne aux riches. Donc, c'est de la pourriture. Tout simplement, vos riches sont pourris. Voilà. Alors, c'est pour ça que vous avez parlé. N'a-t-il pas dit aux riches qui étaient venus vers Jésus, je veux te suivre ? Et il a dit, oui, ben, ok, honore ton père et ta mère, etc. Il a dit, oui, mais j'ai déjà fait tout ça, oui, je le fais, je le pratique. Et quand il a dit en dernier lieu, écoute, quand il savait qu'il était très riche, il lui a dit, ben, toutes tes richesses, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Alors là, là, il est parti. Et il a dit, quoi, Jésus ? Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche, voilà, dans le royaume de Dieu, de passer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas que la richesse en soi est mauvaise. L'argent en soi, ça n'a pas de valeur. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est le cœur s'il est attaché à ces richesses. Et tous ces charlatans-là, et tous ces leaderships-là, tous ces apôtres de, voilà, de la dernière, plus de la dernière saison, ces grands apôtres généraux chefs, eh bien, eux, ils sont avides d'argent et de pauvrard. Et ils manipulent la foule et ils, voilà, ils extirpent l'argent pour, eux, vivre dans le confort et dans le luxe. Effectivement, et la parole nous enseigne carrément l'antipode, l'opposé, quant au verset 10, il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Eux, ils veulent s'élever et non pas et être glorifiés. Donc, ce qui est complètement l'opposé de l'humilité, complètement l'opposé. Et donc, nous devons être vigilants et nous devons avertir le peuple de Dieu. Alors, après, ouvrira les yeux ceux qui veulent ouvrir. Après, ceux qui veulent continuer à marcher et suivre ces leaders, c'est leur libre choix. Dieu ne va pas les forcer. à chacun en son âme et conscience de voir sur quel chemin il se trouve. Est-ce que réellement il suit Christ ? Voilà, considérez vos voies, nos voies. Donc, de voir si effectivement on est sur le bon chemin ou si on est sur le mauvais chemin. Et, parce que Dieu nous avertit quand même à travers sa parole. Quand il dit, quand Paul, il déclare justement dans Ephésiens, chapitre 4, verset 17 à 18, tu peux le lire ? C'est quand même important de le savoir. Dieu nous avertit. Dieu nous donne toutes les, comment dire, les recommandations pour justement ne pas s'égarer. Et, il y a tout, tout dans la Bible. Tout est dans la parole. Elle est vraiment complète. Et, Ephésiens, chapitre 4, verset 17 à 18. Oui, merci. Voici donc ce que je dis et je déclare devant le Seigneur. Dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endourcissement de leur cœur. Voilà. Voilà. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, vouloir de l'argent. Exactement. Toujours l'amour de l'argent plus que l'amour de Dieu. Et voilà, c'est pourquoi Dieu, il vomira de sa bouche ceux qui sont tièdes ou voilà, parce qu'ils font semblant d'être chrétiens mais en fait, semblant de servir Dieu mais en fait, ils ne servent pas du tout Dieu, ils servent leur ventre. D'abord, en premier. et c'est important quand même de réaliser que toutes ces personnes-là sont dangereuses parce qu'elles entraînent une multitude après elles. Ouais. C'est pour ça, dans la perdition. Donc, c'est quand même important qu'on fasse cette vidéo pour, bien sûr, il y en a, on n'est pas les seuls à alerter le peuple de Dieu, on n'est pas les seuls mais, mais on doit le faire. On se sent vraiment obligés de le faire parce que si on ne le faisait pas, c'est comme si on voit quelqu'un en danger et on sait qu'il va tomber, il y a, je ne sais pas, un précipice devant lui et on va le laisser aller sans le prévenir. On doit quand même le prévenir. Non-assistance. C'est quand même, non-assistance, la personne en danger. Donc, c'est quand même important de le faire et c'est ce que nous voulons faire. Donc, parce que Dieu se réjouit pour ceux qui marchent vraiment dans la vérité. Et Jean écrit dans, Jean a dit dans trois, tu peux prendre trois, trois chapitres, épître de, troisième épître de Jean où on lit que Dieu est content pour ceux qui marchent dans la vérité. Chapitre, verset 3 à 4. Oui, merci. J'ai été fort réjoui lorsque mes frères sont arrivés en rendu témoignage de la vérité qui est dans toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Et alors, c'est qui ces apôtres-là de malheur qui entraînent le peuple de Dieu vers la perdition, l'apostasie, qui sont là, qui nous éloignent des écritures avec des doctrines complètement surnaturelles, avec plein d'expériences surnaturelles, constantes, école du surnaturel, les visions, les songes, les rêves, enfin, c'est presque la magie. Donc, ces charismatiques excessifs avec, oui, new age, complètement new age, et qui veulent, même, qui nient ce qui est écrit dans la parole parce qu'ils viennent avec leurs expériences, avec leurs récits, avec leurs histoires, avec tout ça, et qui exaltent les expériences. Oui, la Bible, elle est secondaire. Elle n'est pas complète, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas toute suffisante. Il faut encore ajouter des écrits, les écrits de tous ces hommes-là parce qu'ils écrivent tous plein de livres. Pourquoi est-ce qu'il faut autant lire autant de livres ? On passe notre vie à lire leurs écrits, leurs rêveries, leurs visions, leurs songes, leurs machins. On ne lit même plus la Bible parce qu'il y a tellement de bouquins à lire, il y a tellement de livres parce que quand ils vont dans les églises, quand ils viennent là dans les assemblées, quand ils sont invités par les pasteurs parce que là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va y avoir des expériences surnaturelles, mystiques. Et ils ont tout de suite leur bibliothèque, ils ramènent tout de suite leur table avec tous leurs bouquins qu'ils ont écrits et puis il faut les vendre. Ils font la publicité au micro avant de commencer avec leur exaltation musicale et autres et de dire les livres, ils sont là exposés, c'est pour vous, c'est pour fortifier le peuple de Dieu, c'est pour l'édifier, c'est plus pour l'égarer que l'édifier. Tout à fait, parce que là, c'est une édification personnelle du pasteur avec une heure de louange, avec 20 minutes de prédication se portant sur sa propre personne. Je vous propose, je vous dis, je sais, j'ai vécu, je ressens, etc. pour apporter quoi ? 10 minutes de prédication autour de Jésus-Christ. Parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est les expériences surnaturelles, le mysticisme et l'exaltation et les émotions à fleur de peau. Et puis, alors les gens, après, quand ils atterrissent de tout ça, ils ont l'impression de ne plus être dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit n'est plus là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils cherchent le Saint-Esprit. Ils disent toujours, viens, le Saint-Esprit, viens, 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 alors que le Saint-Esprit vit en nous, puisqu'on marche avec Christ, Christ qui vit en moi, par le Saint-Esprit. Donc, on recherche toujours ça et il y a tellement de gens malades aujourd'hui de nos jours qui reviennent de toutes ces églises où certains, on va dire, rescapés, d'autres, voilà, des victimes qui sont malades aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ils doutent même de la présence de Dieu dans leur vie, parce qu'ils ne ressentent plus rien, parce qu'ils n'ont plus de vision, parce qu'ils n'ont plus toute cette exaltation. Du coup, c'est comme s'ils sont morts, tu vois, spirituellement, c'est grave, c'est grave, mais même nous, on pouvait en douter parce que même nous, on a été dans cette exaltation et on parle en connaissance de cause et que parfois même, mon mari dit, moi je ne sens pas la présence de Dieu parce qu'il faut toujours ressentir, ressentir, toujours avoir les frissons sur la peau parce que sans ça, Dieu n'est pas là. Mais vous savez, le diable aussi, c'est mettre les frissons sur la peau. Quand je suis allée à des concerts dans le temps, quand je n'étais pas convertie, à des concerts de grands satanistes, rock, des chanteurs rock, enfin musiciens rock, eh bien, j'avais aussi des frissons et j'étais aussi dans l'exaltation. complètement. Alors juste un petit témoignage, un frère qui venait régulièrement dans notre assemblée, nous avait apporté un témoignage. il était, comment dire, un temps, il fréquentait irrégulièrement, on va dire, des protestants, on va dire, charismatiques. Et puis, ce pasteur de dire à ce frère, écoute, tu ne pries pas correctement, ta prière n'est pas correcte devant Dieu, elle ne peut pas être agréée. Alors il a posé la question pour quelle raison ? Il a dit parce que tu pries le Père, tu pries Jésus-Christ, on doit prier le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Jésus a dit je vous envoie le Saint-Esprit, alors il faut appeler le Saint-Esprit, il faut prier le Saint-Esprit. Ça c'est une prière que Dieu agrée. Voilà ce qu'il lui a dit. Mais qu'est-ce qu'on ne nous raconte pas ? C'est écrit où dans la Bible ? Avec quatre ans dans un institut biblique, de formation biblique. dans un institut. Et oui, c'est malheureux, c'est malheureux. On peut... Et c'est d'enduner sur scène, on a vu une vidéo pendant plus d'une heure en train d'appeler le Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit vient avec une musique de fond, d'ambiance comme ça pour dire viens Saint-Esprit mais il a répété je ne sais pas combien de fois. Viens, viens faire des miracles comme des mantras tout à fait, viens faire des guérisons viens montre ta puissance comme autrefois, viens, viens Saint-Esprit, oui, je t'appelle, viens, viens dans les cœurs, viens faire des miracles. Mais pendant... C'est comme une visitation mais quel esprit ? C'est comme des mantras, on répète sans arrêt la même chose pour un peu, comment dire, envoûter l'assemblée. et oui, après ils vont crier. Non mais il y a des gens qui sont très émotivement, émotionnels, très sensibles et très exaltés et peuvent facilement tomber dans l'extase et crier et faire toutes sortes de mimiques et de grimaces de croire vraiment que le Saint-Esprit il est là quoi, que Dieu il est là, que le Saint-Esprit il dit Dieu il est là, Dieu il est là, il faut se mettre à genoux par terre, se coucher, enfin bref et voilà et donc on favorise beaucoup le surnaturel en ignorant, on veut ignorer en ignorant même l'hérésie parce que quand tu es au milieu de cette exaltation même si tu as un instant de lucidité que tu te dis mais non c'est faux ça tout ça mais parce que parce que parce que on est au milieu de cette exaltation on s'y croirait presque alors on n'ose même pas finalement reconnaître que c'est faux et tu te dis c'est faux mais quelque part parce que tu vois toute cette exaltation et que tu vois cette foule en effervescence on va dire en exaltation il y a tant des cris des choses qui se passent des rires le Saint-Rire les gens alors pourquoi il rit le Saint-Rire c'est pour la guérison bon etc enfin bref il fait le chien c'est parce qu'il est guéri enfin voilà donc je veux dire que quelque part notre côté rationnel on va dire notre intelligence on doit la mettre je ne sais pas où et on doit tout accepter on doit tout accepter sans discuter parce qu'il y en a il y a les pasteurs qui disent il faut que tu acceptes tout ah bon c'est pas biblique ça il faut l'accepter Dieu il est au dessus de ça ah bon mais c'est pas biblique alors pourquoi j'ai la Bible pourquoi j'ai l'écriture pourquoi est-ce que j'ai la parole de Dieu si après on doit quand même tout accepter n'importe quoi tout est n'importe quoi voilà on accepte tout et moi ce qui met hors de moi c'est que justement toutes ces charismatiques là ce sont les premiers à critiquer l'église catholique pour dire que eux l'église catholique ils ont leur tradition apostolique ils ont leur tradition ils ont fait venir beaucoup d'hérésies etc mais l'église pentecôtiste l'église charismatique l'église néo-pentecôtiste qu'est-ce qu'elle nous ramène qu'est-ce qu'elle nous ramène la vérité peut-être la vérité quand on dit fire et tout le monde qui tombe parce que fire c'est le jugement déjà ils se portent leur propre jugement sur eux-mêmes feu le feu c'est le feu dévorant c'est le feu du jugement qui viendra c'est pas un feu pour nous remplir du Saint-Esprit et donc voilà donc comme on ne doit pas discuter on ne doit pas contre dire qui que ce soit on doit tout accepter tout 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 alors finalement c'est la porte ouverte à tout c'est la porte ouverte à tout et le diable il a bonne figure maintenant il peut rentrer tranquillement à l'aise à l'aise blaise donc il rentre et il s'installe et puis il commence avec la méditation transcendantale avec la psychologie chrétienne avec tout ce qui vient du monde tout ce qui vient des célèbres en fait et on va tout accepter le yoga il y en a qui font du yoga c'est parmi les chrétiens ils font même la musique psychédélique et puis la musique de la méditation comment dire la musique de relaxation relaxante avec des pratiques de yoga parce qu'Anna Mendes le fait Anna Mendes c'est une grande prophétesse une grande pastoreste grande générale chef parmi les généraux des chrétiens qui est très dangereuse très dangereuse Anna Mendes Ferrell et son mari qui d'ailleurs font de la musique très psychédélique pour dire qu'ils vont entrer en trance pour ensuite avoir des révélations spirituelles surnaturelles des révélations surnaturelles donc eux ils font une musique très particulière ça n'est ni que ni tête mais bon c'est une musique qu'il ne faut même pas avoir de connaissances musicales je tape mes mains sur le long et je fais moins plein de sons et puis je chante n'importe comment et puis Dieu est là et donc et puis des nappes des nappes pour vous dire ce que c'est les nappes en fait ce sont des strings des violents comment dire une forme d'orchestre violent etc et donc et là il pratique le yoga parce qu'elle disait parce qu'il y a eu un témoignage d'une personne qui est revenue de tout ça qui était à ces séances là chez Anna Mendes on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente et qui était donc un séminaire d'Anna Mendes qui coûte très cher et finalement et là où elle vend ses tableaux parce qu'elle fait des tableaux avec la représentation soi-disant de toutes les figurines célestes et pourtant il dit tu ne représenteras rien de ce qu'il y a dans le ciel ou sur la terre et tu ne te prosterneras pas devant et donc là elle fait des beaux tableaux magnifiques parce qu'elle est peintre elle était déjà peintre dans le monde et elle continue à peindre mais peindre maintenant des tableaux mystiques des tableaux célestes des tableaux de la vision céleste un peu comme Jean qui a vu dans Apocalypse la cité céleste la cité de Jérusalem et qui la décrit tel elle le décrit par la peinture et puis après le plus dangereux le plus grave ce n'est pas ça mais elle vend ses tableaux très chers mais ce n'est pas seulement ça là ça devient vraiment c'est de la magie c'est de la sorcellerie parce qu'elle dit elle dit que les gens ils doivent enlever tous leurs tableaux les autres tableaux la profane qui ne valent rien et accrocher les siens et là les gens auront mis les tableaux de Anna Mendes avec ses images prophétiques parce qu'elle est dans le prophétique ils sont tous dans le prophétique parce qu'on est dans l'ère du prophétique et donc pour changer l'église aller dans une autre dimension la quatrième dimension peut-être et donc là avec ses tableaux elle va dire que les gens sont bénis ça veut dire que même les anges ils vont sortir de ce tableau et ils vont s'installer avec eux et ils vont être totalement bénis parce qu'ils seront ils auront l'impression d'être déjà dans le ciel non mais ça c'est très grave il y a un témoignage il y avait effectivement une dame qui avait témoigné et effectivement ça s'est passé ça s'est réalisé vous voyez le culte des anges etc Satan attention c'est pas que la chair derrière ça il y a des puissances démoniaques et Satan il est Satan ne dort pas il ne sommeille point Satan est là pour c'est le séducteur on l'en appelle pas pour rien il fait des miracles encore aujourd'hui de grands prodiges attention attention il était capable d'imiter Moïse il fait de grands grands miracles alors faisons attention faisons attention ne dites jamais qu'un miracle chaque fois que vous voyez un miracle tiens c'est un homme de Dieu il fait des miracles ça vient de Dieu non éprouvez ce pasteur voir si vraiment il enseigne la parole de Dieu et à ce moment là s'il enseigne la parole de Dieu il se peut que ce soit des miracles qui viennent de Dieu mais attention il ne faut pas focaliser votre attention sur les miracles focaliser votre attention sur sur Jésus Christ voilà c'est le seul c'est le seul qui nous sauve qui a donné sa vie pour nous et c'est lui que nous devons suivre le chemin est étroit et c'est Jésus Christ notre Seigneur et notre Sauveur et pas un guérisseur d'ailleurs oui effectivement juste pour parler d'Anna Mendes elle était dans le combat territoriaux des esprits territoriaux elle est allée même sur le mont Himalaya on en avait parlé pour soi-disant détruire Satan c'est-à-dire là où il siège sur le toit du monde elle est aussi allée à l'Antarctique etc et puis sous la mer pour détruire le dieu Poséidon enfin bref enfin bref voilà c'est de la mythologie grecque et elle mélange tout voilà c'est de l'ésotérisme c'est de la magie c'est de la sorcellerie c'est de la théosophie la cabale le mysticisme oui tout est mélangé tout est mélangé on ramène tout on mélange tout et puis après finalement on en fait toute une mixture et puis on fait avaler ça aux chrétiens qui sont très naïfs et qui sont totalement ignorants qui font pas de recherche par eux-mêmes qui comprennent pas que derrière tout ça se cache l'ennemi et qu'ils sont bluffés et et blousés on va dire ils sont blousés voilà alors on va finir pour là aujourd'hui parce que oui on a encore beaucoup de choses à dire mais on va y aller doucement on va déjà vous laisser méditer sur ce que nous avons dit jusque là j'espère vraiment de tout coeur que voilà vous allez réfléchir par vous-même pour ceux qui encore ont du recul par rapport à ces églises là ou qui doutent je les encourage vraiment à ouvrir les yeux à ne pas avoir peur de des menaces peut-être de certains ou de dire oui tu quittes l'église tu tournes le dos à Dieu ça c'est faux on tourne pas le dos à Dieu parce qu'on a déjà eu ce genre de menaces que si on quitte une église on quitte un groupe on quitte des amis tu tournes le dos à Dieu c'est faux on tourne pas le dos à Dieu on tourne peut-être le dos à des amis oui qu'on a aimé ou qu'on aime mais malheureusement la priorité c'est Jésus Christ la priorité c'est le royaume de Dieu la priorité c'est l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes voilà il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes moi je vous encourage vraiment cherchez vraiment la volonté de Dieu cherchez tout votre coeur le Seigneur et demandez-lui posez-lui des questions qui vous ouvrent les yeux qui vous aident à comprendre ce qui se passe dans ce monde ce qui se passe dans les églises ce qui se passe autour de vous et voilà si vous vous questionnez vous avez les réponses dans la parole il y a beaucoup de réponses dans la parole et le Seigneur est vivant il parle encore aujourd'hui et il sauve encore aujourd'hui parce qu'il va encore sauver aujourd'hui la porte est encore ouverte elle n'est pas encore fermée on a encore le temps de revenir à Christ on a le temps de se repentir merci Seigneur gloire à Dieu pour ceux qui ont beaucoup péché Dieu peut pardonner encore les nombreux péchés parce que Dieu il est bon il est miséricordieux et celui qui vient de tout son coeur qui revient vraiment à lui et même s'il a chuté même s'il a rétrogradé Dieu peut le repêcher parce que Dieu est tout puissant et rien n'est impossible à Dieu pourquoi ? parce que Dieu avant tout il est amour il veut qu'aucun ne se perde je peux vous le dire je vous garantis il ne veut pas qu'un seul se perde et s'il pouvait sauver toute l'humanité il l'a fait il l'a fait il est mort sur la croix pour ça mais tout le monde ne veut pas venir à lui malheureusement et ça c'est dommage c'est dommage parce qu'après il y aura les grincements dedans et ça sera terrible le jugement et si Jésus Christ il a donné sa vie sur la croix pour que vous soyez sauvés mes amis c'est que Dieu vous aime et comme Karine vient juste de dire que même si vous êtes pécheur même rétrograde et bien sachez que même si vous vous doutez de l'amour de Dieu pour vous pensez toujours à la croix pensez toujours que sur la croix Jésus a tout accompli il n'a plus rien à accomplir tout a été accompli et nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres donc nous n'avons rien à ressentir pour être sauvés nous n'avons rien à ressentir pour revenir à Jésus je ne sais pas si il m'a manqué je ne sais pas si Christ il va encore m'accepter nous n'avons rien à ressentir mes amis Dieu l'a accompli une fois pour toutes son amour Dieu veut encore aujourd'hui vous sauver et justement est-ce que Jésus Christ est venu pour les bien portants non il est venu pour les malheureux il est venu pour les malades il est venu pour les pécheurs si Christ n'était pas venu pour les pécheurs nous n'aurions pas besoin d'un Jésus on est bien d'accord et puis Jésus Christ serait mort en vain nous sommes tous des pécheurs mes amis même les pasteurs même les prophètes même les tout ce que vous pouvez vous imaginer ils ne sont pas meilleurs que vous il n'y a personne qui est meilleur que vous au dessus pardon il n'y a pas d'hierarchie dans dans le Seigneur alors mes amis ayez les yeux fixés sur Jésus Christ le consommateur de la foi c'est ça ? hein parce que cette foi avec cette espérance mes amis et bien nous hériterons le royaume de Dieu la vie éternelle et nous serons éternellement avec Christ Alléluia Amen et vraiment je vous encourage que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy